Salut et bienvenue à tous sur comment verre en orange en vidéo pour la première fois salut les gars donc on va revenir vite fait en images sur l'actualité sportive de la semaine alors Antoine on commence avec le fou les éliminatoires du championnat d'Europe ce week-end alors grosso modo les grands ont gagné les petits ont perdu donc c'est un peu fichier oui c'est clair on embraye tout de suite sur le classement de l'équipe de France après trois journées pour finir on va avoir l'avis de quelques consultants on commence avec l'izarrazo jouant au téléphone très convaincu comme l'ensemble de la presse oh my god I feel so good oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah who's your daddy who's your daddy et on finit avec le plus mitigé de Laurent Blanc et ça part dans tous les sens c'est bon arrêtez ! donc rugby maintenant donc pour le rugby sur ce week-end pas de top 14 simplement de la H-cup donc on commence avec le match Leicester Racing donc on a réussi à joindre Pierre Berbizier l'entraîneur du Racing au téléphone pour un petit témoignage sur ce match alors Pierre qu'en pensez-vous ? de toute façon Berdo c'est un camp et puis il faisait marche en plus merci Pierre et sinon pour le score ? on s'en fout ah d'accord ok sinon notre résultat important du week-end David Scrella a gagné contre les Wasps à Toulouse bravo David ! bravo ! bravo ! bravo ! bravo David ! voilà ! c'était sympa merci David ! bravo David ! bravo ! ok bravo ! bravo David ! j'ai aussi passé le match Perpignan-Clan Eclis ce week-end donc à Perpignan hormis le nombre peu élevé de barbecue suite à la défaite triste de Lussap on aura aussi remarqué une très grande hausse des crises d'épilepsie nos chercheurs ont peut-être une dernière une explication on y met ! et passons maintenant au basket qu'est-ce que je veux pas ? Tim Carter ! alors l'actualité basket du week-end c'est la reprise de la proa qui revient sur les écrans de sport plus avec le retour des deux monstres du basket hexagonal que sont le CSP Limoges et Paula Cortez parmi l'élite Adry en fait je te coupe tout de suite on s'en fout non mais non ? ouais non mais oui bah Pascal t'as pas un truc important à nous dire toi sur l'actu du sport français ? si ! Paul AutoBasket ! ah bah voilà voilà ça c'est cool au moins oui cette semaine trois français ont été sacrés champions du monde très important Coco Rico Coco Rico Coco Rico mais regardez plus tôt un peu de ski maintenant Jean-Luc Delarue a repris l'entraînement pour Sochi en 2014 mais il a encore du mal à sortir de la poudreuse une petite actus sympa de la semaine ouuuuuh après les caleçons Kamo Soutro non Kama Soutro Kama de le Val Buena le délicieux personnage que l'on connaît tous le caleçon de Vucinic a pour célébrer son but contre la Suisse de meilleur c'est assez excitant c'est assez excitant oui c'est vraiment très excitant très très excitant je dis pour vous mesdames pour vous mesdames après les slips passons au carton rouge de la semaine c'est nul c'est nul oui avec cette vidéo d'Evo Morales qui travaille ses tacles à l'entraînement c'est moi super conner super conner ah oui c'est moi pour finir ce JT on va maintenant ouvrir notre rubrique le moche de la semaine alors pour cette semaine on vous a sélectionné franchement une petite perle le gardien sud-coréen de la coupe du monde 2010 un certain Lee Wong Jae ce qui est mort ma pauvre ce qui est mort voilà je pense que cette édition s'achève les gars un dernier mot pour la route tchou une banane salopette pas mieux pas mieux bon bah on se revoit la semaine prochaine ou un peu plus tard ou pas on sait pas à bientôt à bientôt salut les seagulles les seagulles suivent les seagulles les seagulles c'est parce qu'ils pensent que les seagulles seront fortes dans le monde toutes les seagulles les seagulles les seagulles les seagulles les seins les seins les seins à bientôt